Hi, Demet, et bonjour, bienvenue sur Steven's Emotion, ta chaîne, sur la spiritualité. Je te propose à travers cette vidéo une guidance mensuelle par signe astrologique, que ce soit ton signe principal, que ce soit ton ascendant ou ton signe lunaire. Je te rappelle également qu'il est important que tu fasses preuve de discernement. Prends les informations qui te parlent et ignore celles qui ne te parlent pas. L'astrologie, la spiritualité, ce sont des sciences qui ne sont pas exactes. On ne peut pas les prédire, on ne peut pas les trévoir à 100%. On peut très souvent viser juste, comme on peut très souvent viser à côté. A cet effet, si les informations ne te parlent pas, je t'invite s'il te plaît à faire preuve de bienveillance et à comprendre que ce tirage, tout simplement pour ce mois-ci, ne te parlera pas. Je te remercie pour ton attention. Et avant de la découvrir, n'hésite pas à venir nous rejoindre en t'abonnant. Je te laisse découvrir ta guidance. C'est parti ! Let's go ! Signe suivant. Quel va être le prochain signe astro qui souhaite se manifester pour le mois de juillet 2023 qui souhaite se manifester ? Quel signe souhaite communiquer ? Vraiment, décidément, comme dans les autres vidéos juste avant, ça ne veut pas, c'est timide. C'est timide. J'ai rien dit. Le lion. Peut-être que la prochaine fois, il faudra que je chante pour que ça arrive plus facilement. Allez les lions, à vous, c'est parti ! Alors, égoïste, dramatique et vaniteux, pour vos côtés les plus négatifs. Pourquoi est-ce que la carte s'est montrée à l'envers ? Pourquoi est-ce que vos énergies semblent être peu brillantes pour vous ce mois-ci ? Bon, j'ai l'impression que votre tempérament, on va dire, charismatique, va un petit peu se retourner contre vous ce mois-ci. Mais pourquoi ? Comment, pourquoi, en quelles circonstances, on va creuser avec le tarot, voir l'énergie qui va prédominer pour vous. On va mélanger. Pourquoi votre tempérament de feu, ce mois-ci, est comme ça ? Alors, on a l'ermite. L'ermite en revers. En dos de deck, on a l'empereur. Ah oui, bon. Vous ne serez pas au meilleur de votre forme, les lions, ce mois-ci. Quand je dis au meilleur de votre forme, c'est le meilleur de votre forme charismatique. L'ermite, quand il est à l'envers, ça évoque des énergies renfermées. J'ai l'impression pour vous, ce mois-ci, que vous aurez peut-être une tendance à vous replier un peu sur vous, ce qui est peu habituel, avec l'énergie du lion. Mais après, ça dépend de chaque personne aussi, ça dépend de la personnalité de chacun. Vous, qui d'ordinaire êtes pourtant très sociable, très dans une énergie de dynamisme, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous serez un peu plus en retrait. Qu'est-ce qui va se passer ? On a l'impression que vous vous doutez. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a un peu touché votre morale, les lions. Ce mois-ci, comment ça se fait ? On va aller creuser, on va voir un petit peu pourquoi vous vous êtes un petit peu repliés comme ça. On va aller interroger Mademoiselle Lenormand, pour avoir un peu plus d'indications. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la peine pour vous, là. Les lions, je suis peiné pour vous, ce mois de juillet 2023. J'ai l'avance qu'ils sont roux. Ouais, a priori, vous communiquez moins, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a touché votre petit cœur, comme ça ? Oh, pourquoi vous êtes peiné ? Est-ce que vous feriez pas un petit peu du boudin ? Pourquoi vous êtes peiné comme ça ? Alors, on a la faux, danger, coupure brutale et récolte. La faux, carte 10, quand on réduit, c'est 1. Le 1, c'est le leader. C'est celui qui dirige, c'est celui qui lead. Danger, coupure brutale et récolte. Récolte. Ah, est-ce que vous récolteriez pas peut-être un peu la monnaie de votre pièce ? Enfin, j'ai pas l'impression, non ? En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous, là. La faux, elle coupe, elle tranche, elle récolte, comme c'est indiqué. Coupure brutale. Bah, dis donc. C'est quelque chose qui est un peu tombé comme un coup près, là. Ça... Lens. Ça... Ça le slash. Ça tranche. Ah, est-ce qu'on vous aurait pas dit quelque chose qui aurait heurté votre égo, Léon, ce mois-ci ? Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a blessé votre égo. Il y a quelque chose qui vous a blessé. On vous a dit quelque chose qui vous a blessé, là. La faux, ça peut aussi... S'avérait être peut-être une fausse ténant à la communication. Peut-être qu'on vous a dit quelque chose de faux sur votre compte et vous l'avez mal pris. Vous n'acceptez pas. Ah, quand elle se retourne, c'est quoi, ici ? Ah, bah oui, bah voilà, mais c'est ça, mais je ne cherchais pas. Il y a l'une. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Pour le mois de juillet 2023, l'énergie qui se présente, en tout cas là, m'indique que vous allez être un peu peiné dans votre égo. Il y a quelque chose qui va un peu vous blesser, vous faire du mal. Le vaisseau, évasion, départ et voyage. 3, 3. C'est la créativité, mais c'est aussi la communication. C'est la communauté. Donc là, il y a un mode de communication qui sera peu adapté à votre rencontre. La lune, c'est les émotions. C'est les aspects un peu cachés de la personnalité, de l'inconscient. Ce que ça m'évoque, c'est que... On va peut-être vous dire quelque chose, ce mois-ci, les lions, qui va vous toucher plus que vous ne pensiez. Moi, j'ai cette notion-là de la sensibilité-spiritualité. Là, j'ai quelque chose qui... va vous peiner, va vous blesser. Et vous ne pensiez pas que ça vous aurait touché autant. Là, c'est les énergies que ça m'évoque. On va les creuser. On va voir un petit peu plus en profondeur ce que ça évoque. On va les creuser avec les oracles. Qu'est-ce qui a blessé votre petit cœur de lion ? Moi aussi. Je rigole parce que vous qui, d'ordinaire, êtes flamboyant, pardon, êtes extrêmement puissant, êtes extrêmement imposant. Ah, c'est drôle, là, c'est l'impression que ça me fait, c'est que... Ah, il y a quelque chose qui va vous piquer, mais vous ne pensez pas que ça vous aurait touché autant. C'est quoi ? La mort. Bon, bah écoutez. Alors, telle qu'elle, comme ça. Ah bah, la faux, la mort. Et une notion de fin. Pourquoi il y a cette notion de fin, comme ça, qui arrive ? Et ici, on a isolement, épreuve de la vie et solitude. Ah bah, dis donc ! Oh, ça vous a sacrément remué, là. Pourquoi ça vous a touché autant, comme ça ? Isolement, épreuve de la vie, solitude. Épreuve de la vie, c'est quelque chose par lequel vous devez passer, hein, les lions. C'est quelque chose qui va vous... vous permettre d'apprendre beaucoup. Là, la notion de rêverie, sensibilité, spiritualité. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez entendre quelque chose vous concernant qui va avoir un petit peu pour effet de... de piquer, mais pour vous réveiller. Il est possible, il est possible, que certains lions, qui vont regarder ce tirage, est des capacités un peu sensorielles. L'optique sera de travailler sur votre égo pour un petit peu faire tomber le voile. En gros, pour développer ses capacités énergétiques, ses capacités spirituelles, l'optique, c'est de prendre du recul sur son égo. L'énergie du lion est souvent perçue comme quelqu'un avec un égo très imposant. L'optique, pour ce signe, c'est de travailler justement sur cet égo, de faire baisser ce voile pour s'ouvrir à d'autres choses. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Pour éviter d'être enfermé, là, regardez, la prison. L'optique, c'est d'éviter d'être enfermé dans tout ça. On va les creuser, encore. On va les voir un petit peu plus. L'automne. Ouais, tempéré. L'automne, c'est quoi ? C'est une saison, c'est une mi-saison. C'est déjà arrivé dans un autre tirage, je ne me souviens plus pour quel signe. Mais l'automne, comme le printemps, ce sont des saisons de mi-saison. L'optique, pour vous, c'est de tempérer, là. Il va falloir tempérer. Prendre du recul, prendre de la hauteur, les lions. Ah, on a eu deux cartes. Vous avez deux cartes. Le point de départ. Ah si, mais voilà, mais ne cherchez pas. Je suis persuadé, c'est le ressenti que j'ai. Il y a des lions, parmi vous, qui vont regarder ce tirage, qui ont des capacités, qui ont des ressentis, qui ont des perceptions, mais qui entrent un petit peu en contradiction avec leurs principes, avec leurs valeurs, avec leur manière de voir un petit peu la réalité autour d'eux. Il est possible que ce mois-ci, vous puissiez vivre une expérience, je veux dire, paranormale, peut-être une expérience un petit peu hors du commun, qui va vous ébranler. Et là, vous allez vous dire, mince, mais c'est complètement à l'encontre de mes convictions. Là, maintenant qu'on a tiré un petit peu plus précisément, j'ai cette notion de conviction, j'ai cette notion de valeur, de principe, quelque chose qui entre en contradiction avec vos principes fondamentaux. C'est vraiment quelque chose... Et c'est pour ça que ça va vous toucher autant. C'est que moi, j'ai l'impression qu'on va vous envoyer un signe très fort de l'au-delà. Alors, ça va pas parler à tout le monde. On est bien d'accord, ça va pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression que certains lions ont des capacités qui vont peut-être se réveiller ce mois-ci, peut-être un éveil de conscience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être très chamboulant. En Dodec, on a les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels. Punaise ! Ah ouais, si, 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 je vous confirme. Ah là, sûr de sûr, vous allez recevoir des signes ce mois-ci. Attention à vos appareils électroniques, un petit peu, les ordinateurs qui tombent en râle, les télés qui s'allument toutes seules, les lampes qui grésillent, les interférences dans les appareils électriques. Même si à marquer les mauvaises influences, c'est pas forcément des mauvaises influences, c'est des coucous, c'est des clins d'œil pour attirer votre attention. Le but, les lions, pour vous, en ce mois de juillet 2023, va être d'attirer votre attention ailleurs que ce sur quoi vous portez votre regard habituellement. tellement j'ai des frissons. J'ai des frissons pour vous parce que le message va être vraiment fort. Donc, on va conclure, on va voir un petit peu ce que les oracles peuvent vous conseiller pour faire face un petit peu à cette situation déroutante. Allez, on mélange les oracles. Ah ouais, en plus, j'entends « dons puissants ». Ouais, dis donc, il y en a, certains d'entre vous, c'est pas des petites capacités que vous avez. C'est fort. Là, ça va un peu vous prendre vous prendre ça un petit peu à la figure comme un tsunami et ça va être « waouh ». Là, il y a des convictions qui vont un peu voler en écart, comme je vous dis. Pour le mois de juillet 2023, dans ce début d'été, là, il y a des principes qui vont changer. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, je vous assure. On a, ah, intéressant, « souffrance physique et source ». Bon, cherchez pas, vraiment, je vous assure. Je vous assure. Les lions, pour ce mois de juillet 2023, vous allez recevoir des signes de... de l'extérieur, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire de l'extérieur. En deux décs, on a guide. J'ai pas besoin de faire de commentaire. Vous le voyez par vous-même. Souffrance physique, source guide. Souffrance physique, il est possible que vos ressentis soient tellement forts que vous les bloquiez de peur d'être blessés. Il est possible que certains d'entre vous aient carrément des réactions physiques quand vous percevez quand vous percevez quelque chose et que le fait d'avoir ces réactions déjà vous fassent peur, mais vous procure des sensations un peu déroutantes que vous n'aimez pas, tout simplement. On va conclure le tirage ici. Je pense que là, le gros de l'information est passé. je vais conclure. Voir un petit peu ce que je peux vous transmettre comme conseil. Enfin, que je dis je vous transmets. Je vous partage ce qu'on me transmet pour vous. Alors, l'information pour vous sera aujourd'hui, je n'oriente mon regard que vers le positif. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de tirage ? C'est quelque chose que vous allez percevoir comme négatif pour votre perception, pour votre manière de ressentir les choses, mais c'est que du positif. Moi, j'ai vraiment une impression d'éveil de conscience pour certains. Mais vraiment, mais très très fort, tellement que j'en ai des frissons, je suis fier de moi. Soyez fier de vous. Soyez fier des capacités que vous avez, les lions. Vraiment. Donc, si vous êtes amené à regarder ce tirage, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de ce qui arrive à vous. Si ça vient à vous, c'est que c'était amené à vous être partagé, à vous être octroyé. Donc, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas une science exacte. Les informations ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas tel que Norbert à mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501